Je suis Elena Martin Franco. Je suis arrivée à Montréal il y a 22 ans. J'habite dans cet appartement il y a 12 ans. Je suis déménagée ici en 2009 avec mon fils. Il avait 9 ans à l'époque. J'utilise une partie de cet espace-là comme atelier, comme espace de boulot, de travail de recherche. Je fais aussi parfois la vidéo, la performance. Alors c'est un espace qui quand même me permet de faire ou réaliser ce type de pratique-là. Alors on a reçu la note d'éviction avec certains de mes voisins. On est quatre à avoir refusé l'éviction et on attend les rendez-vous au tribunal du logement le 15 avril. Alors s'engager dans ce type de recherche et de résistance à l'éviction, c'est quand même un processus qui n'est pas facile à entamer. ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, ça demande de la santé. Alors chacun et chacune de nous on a quand même nos enjeux personnels et qui n'eront pas, mais qui n'ont pas en jeu finalement. Ils sont traversés par cette histoire d'éviction. Ça va être difficile pour tout le monde. Peut-être on va être obligé de quitter les quartiers, nos habitudes. C'est sûr qu'on est dans un quartier qui permet ça, la vie des quartiers. Alors c'est quelque chose que si on est obligé de quitter, on va perdre. Un aspect important de notre qualité de vie et de notre santé aussi. C'est pas facile la recherche. Moi je suis déjà commencé à voir possiblement où je pourrais aller, mais les prix sont doublés. En plus il y a la question aussi de l'accent d'être femme qui parfois difficultent la recherche. Juste quand on entend mon accent, quand j'ai fait la demande des infos et où ça m'est déjà arrivé avant de venir ici qu'on m'a dit « passe-moi ton mari ». Alors, oui. Je suis en train d'appliquer dans des coopératives d'habitation, sans réponse. Tout le monde dit « ça prend beaucoup de temps ». Bon, ça prendra beaucoup de temps. C'est un projet de vie que pour moi c'est important et dans lequel j'ai comme une forte conviction, disons que ça serait pour moi important de réussir à faire partie d'un projet collectif comme ça. Il y a aussi la question du prix qui est importante pour les travailleurs autonomes, pour les artistes, pour les femmes artistes. Alors je trouve que c'est quand même un espace qui peut nous permettre d'équilibrer un peu entre notre vie domestique et communautaire et notre travail professionnel. Si on n'a pas l'information qu'il nous faut, c'est difficile d'aller confiante au tribunal. Alors, entre les voisins, on est aussi déchiré parce que si on ne sait pas qu'on a la chance de gagner, est-ce que ça vaut la peine de se rendre là ? De plus en plus, on comprend que pour aller au tribunal, c'est mieux d'engager un avocat sans savoir nécessairement quelles sont les chances. C'est sûr que si la négociation ne nous convient pas, on va aller au tribunal. Ça c'est sûr, là. Ah non, non, oui, il ne faut pas rendre ce processus d'éviction facile. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr, là.